Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pampan. Aujourd'hui, on va encore mettre les mains dedans. Je vais vous expliquer comment on change les gaz rings. Alors, les gaz rings, c'est quoi ? C'est des segments comme sur les pistons pour faire l'étanchéité. C'est exactement la même chose. Ça se vend par trois. C'est des tout petits segments. Je vais vous montrer comment on les change. C'est facile. Donc déjà, dans un premier temps, vous enlevez le transporteur de votre arme. Vous récupérez la culasse. Hop, donc le transporteur. On va mettre l'arbre là. Hop ! Encore du sopalin de la dernière fois. Donc pour voir si les gaz rings sont en bon état, donc vous prenez la culasse, vous la mettez à mi-chemin, et de son poids, ça ne doit pas descendre. Ou alors, vous la mettez à mi-chemin, vous la posez, et normalement, ça ne doit pas descendre. Donc là, ça bloque bien. Ce qui veut dire que les gaz rings sont bons. Je vais nettoyer un peu tout ça là, parce que c'est bien sale. Donc quand vous avez votre transporteur, vous prenez votre chasse-goupille, vous enlevez la goupille. OK. Vous la mettez dans votre petit récipient, c'est un truc de modélisme, et un monté. Vous enlevez le percuteur. OK. Après, vous tournez de 90 degrés cette goupille-là, vous l'enlevez, et vous pouvez enlever votre culasse. Donc les gaz rings, on a dit qu'ils étaient bons. Ils se trouvent ici. Ils se trouvent ici. Donc c'est trois petits segments. L'endroit où l'étanchéité ne se fait pas, parce qu'il faut pouvoir l'écarter pour le rentrer en force sur la culasse, il ne faut pas que les trois soient en face. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'étanchéité ne serait pas faite. Donc il faut les écarter de quelques degrés, donc 120 degrés. Moi, j'en ai un là, un là, et un là. Donc ils ne sont pas en face, on est bon. Pour les changer, je vous montre ça tout de suite. Donc pour les démonter, vous prenez l'outil de votre choix et vous écartez les gaz rings par le trou. Vous prenez un petit tournevis, quelque chose, et vous pouvez les enlever. Donc voilà le premier. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive quand on va délicatement. Le deuxième. Et le troisième. C'est de plus en plus facile, évidemment. Après, pour le remontage, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est dans l'autre sens, vous écartez, vous le rentrez. Le plus important est que, pour que l'étanchéité se fasse, les trois interstices ne doivent pas être l'un à côté de l'autre. Donc 360 degrés divisé par 320 degrés. Donc le premier, là, il est là. Le deuxième. Et le troisième. Et vous essuyez ça avec un chiffon propre. Tant qu'à faire. Voilà. Le percuteur. La goupille. La culasse. Avec le verrouillage. Et le transporteur. Donc on voit bien que c'est un fusil à empreinte gaz, forcément. Voilà. Une fois que c'est tout propre, on fait pareil en sens inverse, mais en huilant. Sur la culasse, vous avez une partie plus plate, là. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là, vous voyez, c'est plat. Vous la mettez sur la partie du transporteur que vous voyez quand le fusil est complètement monté. Donc on voit cette partie-là. Vous le mettez comme ça. Et voilà. Donc vous alignez le trou pour remettre cette goupille-là. Je vais lui mettre une petite goutte d'huile. Voilà. Donc vous alignez. Donc vous alignez. Vous la mettez. Et vous la retournez des 90 degrés de tout à l'heure. Vous vérifiez que ça coulisse bien. Donc là, on est bon. Vous prenez votre percuteur. Vous lui mettez une petite goutte. Vous le mettez en place. Et vous remettez sa goupille en trou. Donc le plus dur sur le mien étant de viser de l'autre côté. Donc il faut toujours que je pousse un peu. Ma goupille, elle est un petit peu écartée. J'en ai une neuve d'ailleurs. Il faudrait que je la mette. Voilà. Toujours un petit peu chiant à mettre. Vous vérifiez que le percuteur ne s'en aille pas. Vous mettez une petite goutte d'huile là-dessus. Parce que ça, c'est une pièce en mouvement. Et voilà. C'est fini. Vous avez changé vos gaz rings. Vous pouvez remonter la culasse dans votre fusil. Ce n'est pas compliqué. Et il faut le faire tous les 1000, 1500 coups. Ça dépend de votre fusil. Ça dépend de sa qualité. Ça dépend de beaucoup de choses. Les gaz rings, ça vaut quelques euros ce n'est pas bien cher. Et vous faites un essai. Et voilà, ça percute. Tout est remis en place. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.